Je vous remercie à toutes et à tous une bonne fête d'Aïd El Fitre, car la Souvana Ouattara accepte nos prières, pardonne, nos péchés et préserve notre patrie. Le point de presse d'aujourd'hui se déroulera en deux étapes, si vous en êtes d'accord. D'abord, procéder à la lecture d'un décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres. Je suis bien entendu donné des explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Ensuite, je donnerai les mêmes explications en langue d'Yabom-Nankan, et puis je serai très heureux de me prêter à vos questions et observations. Sans plus tarder, au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne d'honneur de donner une lecture et un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024, relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant Organisation Générale de la Défense Nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005, portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36-PCG du 28 mars 1959, portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361-PTRM du 7 juin 2021, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752-PTRM du 4 décembre 2022, portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385-PTRM du 11 juin 2021, modifié, portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décret, article 1er, sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre, pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Merci infiniment. Encore une fois, je voudrais vraiment réitérer mes chaleureux remerciements aux membres de la presse qui ont fait aujourd'hui le déplacement, en sachant qu'il s'agit d'un jour férié, consacrant la fin du Ramadan. C'est très important que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure polie, c'est une mesure d'ordre public, dont le but, justement, est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, son excellence de colonel Asmi Goueta, président de la transition chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct inter-malien. Évidemment, la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas des raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, nos plus autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct inter-malien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements, je crois que le chef de l'État humain l'a souligné, des enseignements et des difficultés que le Mali a eu dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était un déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouve quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission, justement, de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc, je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et, subsequently, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation deviennent faciles pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je l'ai dit, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Les illustrations sont légendes, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako dans certaines régions et, bien entendu, dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris par des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxes du poule et de l'œuf. et on n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, parce que nous avons tenu, par sincérité, et en gage de bonne foi à informer l'opinion nationale et internationale, qui serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date, et qui allaient avoir, bien entendu, un léger repos. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses conjurées qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement, à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu, par la charte de la transition, toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons ? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données Ravec que nous avons pu résoudre vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Suite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagrément surpris que des partenaires, c'est qu'il faut le dire. Et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris un part actif, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certains garnisons militaires à Tamboktou et dans la région du Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées et à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, voyamment prises par nos forces, dont le couronnement, en tout cas, l'un des tournois majeurs a été l'occupation de la base de Kidal, de la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également qu'on gage de bonne foi. Le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligés de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas, dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis que, lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire, ce qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste. Forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces structures. Et comme je l'ai dit, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soit sûr que les forces de défense et de sécurité et sur le diversité de nos plus autorités ne ménagent aucun faux pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un peu l'argument politique. Donc, comme je l'ai dit, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple très basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui, nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi prochain à midi. Et qu'une semaine à l'avance par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion qu'il y aurait certainement un léger report. Et que cet acteur attend ce jour J, donc le jeudi à midi, pour dire que finalement la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que, quelque part, les réponses idônes leur ont été donnés par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et six mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquant. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments, ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermaliens dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent, qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, forcément, seront répondus par d'autres forces et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part à une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermaliens. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc, on ne peut pas accepter qu'il manque des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. C'était l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense qu'il a été très clairement dit que la prise de Kidal, je pense que le chef de l'État lui-même, dans son message adressé à la nation, après le 14 novembre 2023, a clairement dit que la prise de Kidal ou d'autres localités ne signifie pas du tout la fin du terrorisme. Le terrorisme est une menace asymétrique. Bien entendu, nos adversaires, nos ennemis qui sont en face s'adaptent. C'est vrai que, quelques temps, ils avaient un mode opératoire à la limite symétrique, c'est contrôler une partie de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'ensemble du territoire est contrôlé par nos voyantes forces de défense et de sécurité. Mais cela ne nous demeure pas moins que le terrorisme, comme je dis, c'est une menace et nous devons rester extrêmement vigilants. Je pense que, quelque part, toutes les attaques récentes que vous voyez à Kassela ou dans d'autres localités avoisinantes, la capitale, ou dans d'autres localités frontalières, forcément, montre que l'ennemi, en tout cas, s'est adapté, commence à avoir un nouvel mode opératoire. Et dans cette circonstance, on ne peut pas accepter d'abord que des débats politiques stériles nous ramènent d'où nous venons, d'une situation très compliquée. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Encore une fois, comme je l'ai dit, quelque part, c'est vrai que le dialogue, l'un des objectifs du dialogue national intermaliens est de recoudre le tissu social qui a été fortement ébranlé. Il suffit de vous en rendre compte. Il y a certaines localités, malheureusement, où des aspects sacrés, comme le cousinage a présenté, malheureusement, n'existent plus. À cause justement de cette volonté, en tout cas, de la part de certains acteurs, c'est de se venger. Quelque part, il est important également, comme je l'ai dit, de renforcer la cohésion nationale autour de ce dialogue-là. Donc, on ne peut pas accepter que des forces politiques ou des débats politiques perturbent ce dialogue. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités ont décidé de suspendre, c'est une suspension, de toutes les activités des partis politiques et des associations ayant un caractère politique. C'est une mesure impersonnelle, au risque de me répéter, qui ne vise pas un parti en particulier. Mais il est très important de mettre fin à cette récréation qui sème beaucoup de cacophonie. Vous conviendrez avec moi que, pratiquement, à la fin de semaine, on ne parle que de débats stériles. Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le seul débat qui mérite d'être mené dans notre pays, c'est le dialogue national inter-malien. Voilà un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, ayons, à chaque fois que nous intervenons sur la scène publique, essayons d'avoir une pensée profonde pour l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays et surtout pour des localités aujourd'hui qui sont toujours menacées par l'action de groupes terroristes. Si vous regardez aujourd'hui une localité comme Menaka, il faut impérativement que de temps en temps que l'armée s'implique dans leur ravitaillement en produits de première nécessité. Et pendant ce temps, imaginez un peu l'image que les parties importantes de notre population vivant à ce genre de difficultés ont de la part des responsables politiques disons menant de ce genre de discussions stériles. Comme je l'ai dit, l'armée a fait un effort incommensurable, un effort immense pour se redéployer sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un effort immense pour nos sorties d'un certain nombre de pièges comme l'accord d'Alger, le départ de Barkhane et bien entendu d'autres forces qui avaient souvent des agendas cachés dans notre pays. On ne peut pas accepter honnêtement que des acteurs nous ramènent dans ces expériences très douloureuses. Nous sommes obligés d'avancer en communion. Je voudrais également profiter de ce point de presse pour, je sais que la presse vraiment vous avez fait de votre mieux, en comptant encore une fois sur vous pour transmettre le bon message. Il est important qu'on se retrouve autour de ce dialogue direct intermalien comme je dis qui constitue aujourd'hui le seul dialogue. Nous n'avons pas deux autres dialogues. On ne peut pas accepter comme je dis que d'autres personnes nous entraînent dans des discussions totalement stériles. Merci de votre très aimable attention. Je vais peut-être dire quelque chose en bas-bras avant de prendre des questions. Merci. 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 Merci.